Regardez-vous, si vous êtes là, vos voix sont là, votre coeur est là, votre esprit est là, et vous êtes là totalement, entièrement et complètement, je dis gloire à Dieu ! Que Dieu vous bénisse aujourd'hui, et que Dieu transforme votre vie. Père, nous te remercions aujourd'hui, tu nous as emmenés à ce jour, nous prions Seigneur que ta parole trouve un libre cours dans nos vies, et bénisse chaque vie, et la plus de bénitions du ciel, vienne sur chacun, sans exception, ici, là-bas, au lieu principal et en ligne, partout, au nom de Jésus. Nous te remercions pour l'exhaustement, au nom de Jésus, nous prions. Un meilleur amène, qu'est-ce que votre voix aujourd'hui ? Amen ! Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir, en Esaïe 42, verset 5. Esaïe 42, verset 5. « Ainsi parle Dieu l'Éternel, qui a créé les cieux, et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent, et le souffle à ceux qui y marchent. Verset 6. « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. » Parlant à Christ, le Père, parlant à son Fils unique, qui était encore au ciel à ce moment-là, il voulait l'envoyer sur la terre, et dès qu'il l'enverra sur la terre, il lui donne, il traitera alliance avec lui, pour être la lumière pour les nations, une lumière pour toutes les nations, la lumière pour ses créatures, et ceux qui viendront à cette lumière. Verset 7. « Aidez pour ouvrir les yeux des aveugles, et ça vient pour toi, pour faire sortir de prison le captif, et de la cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. » Verset 8. Il nous dit, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Verset 9. Verset 9 nous dit, « Voici, les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce de nouvelles. Aujourd'hui, de nouvelles choses, et cette semaine, nouvelles choses. Pour le reste de l'année, pour nos vies, de jour en jour, de temps en temps, de mois en mois, tout au long du temps, le Dieu Tout-Puissant au ciel a promis, et déclaré, et dit, « Et je vous en annonce de nouvelles choses, nouvelles choses pour vos âmes, nouvelles choses pour vos esprits, nouvelles choses pour vos corps, nouvelles choses pour vos familles, nouvelles choses pour vos ministères, nouvelles choses pour votre profession, nouvelles choses dans tous les domaines de votre vie, au nom de Jésus. » Le ciel l'a déclaré, Dieu l'a déclaré, le Dieu Tout-Puissant l'a déclaré, et lorsque Dieu dit, « Voici ce qu'il fera, c'est exactement ce qu'il va faire, et dit, et je vous en annonce de nouvelles, avant qu'elles arrivent, même avant que tu ne les connaisses, avant qu'il ne les envoie, avant qu'il ne les goûte, de nouvelles choses, de la part du Seigneur, et Dieu va les déclarer dans ta vie, au nom de Jésus. Et dit, avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Comme nous venons à cette, considérons ces versets, nous parlons du message intitulé, « Expérimenter, expérimenter les profits quotidiens de l'alliance éternelle. » Il en a parlé dès l'éternité. Et il l'a effectué, par le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Et il ne s'est pas arrêté à ce moment-là, le jour où Christ est mort sur la croix. Cela a continué, parce que c'est une alliance éternelle. Et une alliance sans fin, infinie. Une alliance qui ne finit pas. La nouvelle alliance qu'il a faite avec son peuple, à travers son fils unique, et il dit, « Pour cela donc, de nouvelles choses sont déclarées. » En réalité, ça veut dire quoi ? Nouvelles choses. Les enfants d'Israël, et les peuples d'Israël, pensaient à beaucoup de choses. Sous le ministère de Moïse, les peuples d'Israël, les enfants d'Israël, ils avaient vu beaucoup de choses. Sous le ministère de Moïse, d'Élie, d'Élisée, et de David, et d'Ésaïe, et de tous les prophètes de l'Ancien Testament, les prophètes majeurs, et les prophètes mineurs. Ces enfants d'Israël, ils avaient vu beaucoup de choses. Maintenant, Dieu dit, « Après tout ce que vous avez vu, après tout ce que vous avez goûté, après tout ce que vous avez expérimenté, maintenant, Dieu dit, « Je ferai une chose nouvelle, une nouvelle chose dans ta vie, une nouvelle chose dans ta famille, une nouvelle chose dans ton assemblée. » Et il dit, « Je vous le déclare, et voici le moment, pour que vous puissiez expérimenter cela. » les profits quotidiens de l'Alliance éternelle. Le message est divisé en trois parties. Nous allons voir premièrement, Christ, la pierre angulaire de l'Alliance éternelle. Christ, la pierre angulaire de l'Alliance éternelle. Deuxième point, nous verrons la cure complète de la part de Christ, de l'Alliance éternelle. La cure ou la guérison complète, la cure complète, c'est entier, la cure entier, totale, complète, pour ton âme, pour ton esprit, pour ton corps, pour ta vie, et pour tout ce qui te concerne. Il parfaite toutes choses. Il donne la cure complète, la cure complète de la part de Christ, de l'Alliance éternelle. Troisième point, nous verrons, maintenant, comment l'avoir, comment expérimenter cela, comment posséder cela, comment recevoir cela, comment nous rassurer que toutes les promesses de Dieu sont accomplies dans nos vies. Comment s'assurer que toutes les provisions du calvaire sont alors effectuées dans ta vie, comment peux-tu être sûr que tout au long de l'année et pour le restant de ta vie, tu pourras avoir la provision, tu pourras avoir la perfection, l'entièreté, donc, de tout ce que le Seigneur a pourvu pour toi. Donc, il faut se consacrer, il faut faire confiance, il faut croire, il faut avoir la foi totale, la foi implicite au Seigneur. Troisième point, donc, nous verrons la consécration, la confiance en l'Alliance éternelle. Voyons donc le premier point maintenant, c'est Christ. Christ, la pierre angulaire de l'Alliance éternelle. Voyons Esaïe au chapitre 28, verset 6. Esaïe, chapitre 28, nous lisons le verset 16. Le verset 16 dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici jamais un profondement ancien, une pierre, une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, une pierre angulaire de prix, précieuse, solidement posée, celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Alors ce mot pierre angulaire, ou cette expression, sans cette pierre angulaire, il n'y a pas de salut. Et Christ est cette pierre angulaire. Et il dit, je pose en Sion, une pierre angulaire, une pierre angulaire de prix, précieuse, celui qui croira en elle, n'aura pas hâte de fuir. Saddam ne va pas quitter le lieu de la prière. Il ne va pas fuir le lieu de la prédication. Il ne va pas donner d'excuses. S'il a réellement cru, et si tu sais que ta vie totalement, tout ce qui est rendu disponible est dans la pierre angulaire, premièrement, nous avons le salut et la justice dans la pierre angulaire. Le salut et la justice, voilà pourquoi, si tu n'es pas encore sauvé, qui que tu sois, tu dois venir à cette fondation. Tu dois venir à ce fondement solide. Tu dois venir à cette pierre angulaire. Et tu dois donc tout déposer nu devant le Seigneur, le salut et la justice. Deuxièmement, il y a la guérison et le rétablissement. Quand nous avons la guérison, ce qu'il nous a donné Christ, passez maîtrisse, vous êtes guéris. Il y a donc la guérison et il y a donc le rétablissement total. Quel que soit le défi, quelle que soit la maladie, quelle que soit la plaie, voici la pierre angulaire. La pierre angulaire pour ta guérison et pour ton rétablissement. Il est la pierre angulaire pour ta sanctification et ta sainteté. Le Seigneur savait que le ciel est saint. Le Seigneur sait que les anges sont saints. Dieu lui-même est saint. Étant le Saint-Enfant Jésus et quiconque veut aller au ciel doit avoir la sanctification et la sainteté. Sans cette sanctification, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et lui, il est la pierre angulaire de notre sanctification aussi bien que pour notre sainteté. Et si nous devons donc l'avoir, finalement, il faut la fermeté. Et vous savez, Christ est la pierre angulaire de notre fermeté et de notre résolution. Vous êtes résolus et vous dites par tous les moyens sociaux, là, je dois y aller. Et il n'y a pas un autre chemin, un autre moyen pour y arriver. Il est le chemin, il est la vie, et il est celui qui nous conduit à cette fermeté aussi bien qu'à cette vie de résolution. Il est la pierre angulaire de notre suffisance et de notre préparation pour aller au ciel à tout moment. Dans le Nouveau Testament, Christ lui-même a dit « Soyez prêts, soyez prêts, soyez prêts ! » Et lui, Christ, il est la suffisance et notre préparation. Il est celui qui nous prépare. Il est celui qui nous prépare. Et il dit « Il est le fondement solide, il est la pierre angulaire solide, précieuse. » Et ce n'est pas cette pierre angulaire, en tenant cette pierre angulaire, en faisant confiance à cette pierre angulaire, en ayant foi en cette pierre angulaire, que nous avons le salut, que nous avons la guérison, que nous avons la sanctification, que nous avons l'esprit, le baptême dans le Saint-Esprit. Alors, il dit « Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, mais aidez-moi, comme je retourne au ciel, je vous enverrai, cet esprit sur vous. » Il est donc la pierre angulaire. Tout ce dont nous avons besoin, tout ce dont nous avons besoin, comme nous allons à Dieu dans la prière, quelles excuses avons-nous alors ? Quelle bonne chance amenons ! Nous amenons Christ, Christ qui est le fondement solide, Christ qui est la pierre angulaire solide. Et comme nous venons aujourd'hui, le Seigneur va remplir ta coupe à débordement au nom de Jésus. Alors, il nous dit qu'il est cette pierre angulaire. Voyons Esaïe au chapitre 7, verset 14. Esaïe nous dit de différentes manières que Christ, il est la pierre angulaire de l'alliance éternelle que Dieu a faite avec nous. En Esaïe au chapitre 7, dans le verset 14, il dit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même ? » D'autres ne peuvent pas le faire, mais le Seigneur lui-même, il n'y a aucune religion qui peut sauver, mais le Seigneur lui-même, il n'y a pas de fonction, il n'y a pas de position, à aucun poste qui pourra dire, « Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. » Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Le Seigneur a dû passer par l'histoire et hors de l'histoire, hors de la science, hors de tout ce que nous connaissons. Parce que toutes les choses que nous avons connues depuis l'histoire, toutes les choses que nous avons connues dans la science, ne pouvaient pas nous donner le salut qui nous conduira au ciel. Et voilà pourquoi le Seigneur lui-même, allant au-delà de l'histoire, allant au-delà de la science, allant au-delà de la tradition, allant au-delà de tout ce que vous n'avez jamais entendu, au-delà de tout ce que vous avez connu, il dit « Alors, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. » Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Nous n'avons jamais entendu cela, jusqu'à ce que Christ ne vienne jamais. Ce qui avait existé avant la naissance de Christ, avant que Christ ne vienne à travers la Vierge, toutes ces choses ne peuvent pas sauver tout homme, toute femme, toute chose naturelle, toute chose scientifique. Il n'y a rien qui soit venu avant cette naissance virginale qui peut sauver. Ainsi donc, le Seigneur lui-même a dû le faire. Il a dû donc nous donner cette pierre angulaire précieuse. Il a dû nous donner ce qui n'avait jamais été entendu avant par cette Vierge. Pour que nous puissions avoir ce salut, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge. La jeune fille deviendra enceinte et enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom. Quelqu'un aide-moi à crier ce nom-là d'Emmanuel. Et vous connaissez l'accomplissement dans l'Ire de Matthieu. Au chapitre 1, verset 21. En Matthieu chapitre 1, verset 21, on dit, elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera. C'est lui qui affranchira. C'est lui qui affranchira. C'est lui qui transformera. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est seulement en Christ que nous avons le salut. C'est seulement en Christ que nous avons la guérison parfaite. C'est seulement en Christ que nous trouvons la sanctification et la sainteté. C'est seulement en Christ que nous avons la puissance du Saint-Esprit. Le baptême de l'Esprit qui apporte le réveil. Le réveil dans ton âme. Le réveil dans ta pensée. Le réveil dans ta vie. Le réveil dans ton assemblée locale. Le réveil partout, en tous lieux. Le vrai réveil qui conduit des multitudes au Seigneur. Ce n'est seulement qu'en Christ la pierre angulaire que nous avons cela. Elle enfantera un fils avant que ce fils ne vienne. Le fils de Dieu. Avant que ce fils ne vienne. Jésus-Christ. Avant que ce fils ne vienne. Emmanuel. Toutes les choses que Matthieu anticipait. On ne pouvait pas avoir ça. Mais maintenant, Christ est venu. Quelqu'un là-bas, je dis, Christ est venu. Et il a rendu disponible ce que nous n'avions pas avant sa venue. Et il dit maintenant, tu lui donneras le nom de Jésus car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voyez le verset 22. Verset 22 dit, Tout cela arriva afin la conception pas une vierge. Tout cela arriva la naissance du fils de Dieu lui-même. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Disons voyez le verset 23 là-bas. Idée. Voici la vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. ce qui signifie Dieu avec nous. Maintenant nous pouvons avoir Dieu comme père. Nous pouvons être intimes avec lui comme notre père parce que Christ est venu le seul fils unique de Dieu afin qu'il amène ceux qui étaient enfants du diable et les fils du diable et les filles du diable qui les transforment qui les convertissent leur vie pour qu'ils deviennent fils et filles de Dieu tout puissant. Alors tout ce que Dieu a sera rendu disponible pour nous Emmanuel est venu et Emmanuel est là et tout ce dont tu as besoin de la parole du Père Céleste voici ton temps ton heure il te le donnera au nom de Jésus. Voyons Esaïe chapitre 22 en Esaïe 22 nous lisons à partir du verset 22 Esaïe 22 verset 22 il nous dit je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David sur son épaule quand il ouvrira nul ne fermera tu n'as pas dit un bon amène il ouvrira quand il ouvrira il a la clé la clé pour entrer dans tous les sanctuaires de Dieu dans toutes les provisions de Dieu la clé la clé qui te permet d'entrer dans la vie d'accéder à la vie éternelle d'avoir la vie abondante d'avoir la vie éternelle même dans la vie de Dieu il est celui qui ouvre la porte avant qu'il ne vienne les gens ne pouvaient pas avoir toute la vie la vie abondante la vie spirituelle la vie éternelle la vie éternelle la vie de Dieu en l'homme il ne pouvait pas la voir il est la pierre angulaire la pierre angulaire de l'alliance éternelle qui nous conduit à cette porte ouverte il dit maintenant le volant ne vient que pour dérober pour tuer dérober mais moi je suis venu Dieu merci il est venu pour toi là-bas il est venu aujourd'hui pour toi là-bas il va venir aujourd'hui et les bénitions du Seigneur abondantes débordantes viendront dans ta vie aider quand il ouvre personne ne fermera et quand il fermera nul n'ouvrira en Apocalypse chapitre 3 Apocalypse 3 voyons le verset 7 Apocalypse 3 verset 7 et nos DIC écrit à l'ange de l'église de Philadelphie qui n'était pas un ange aussi mais un ange de Philadelphie ça veut dire quoi un ministre pourquoi il appelle l'ange parce que le ministre le prédicateur le pasteur l'évangéliste l'apôtre prophète doit mener une vie comme un ange radieux un ange qui n'a pas de tâche qui n'a pas de péché qui n'a pas d'habitude pécheresse qui n'a aucune tâche de ce monde voilà pourquoi il serait fait à ce ministre comme un ange et nous tous qui sommes ambassadeurs de Christ nous qui avons Christ et nous portons Christ pour aux autres c'est le type de vie qu'il veut que nous menions une vie sans péché sans tâche sans tâche une vie qui brille au milieu des gens un ministre un pasteur un prédicateur doit être totalement différent en toutes choses extérieurement intérieurement publiquement dans sa famille et dans l'église il doit vivre comme un ange pour que les gens voient et disent le pasteur vie comme il prêche je veux être comme ça si la grâce de Dieu peut venir dans la vie de notre dirigeant de notre pasteur à l'ambassadeur de Christ il peut mener vie sans tâche comme ça comme un ange s'il peut je peux je peux que la grâce de Dieu sera abondant dans chaque vie au nom de Jésus à l'ange de Philadelphie écrit celui qui est saint Christ le véritable saint Christ celui qui a la clé de David celui qui ouvre et personne ne peut fermer celui qui ouvre dans toute génération celui qui ouvre dans chaque pays celui qui ouvre n'importe où et personne dans cette communauté et personne ailleurs ne fermera et celui qui ferme et personne n'ouvrira vous l'aurez comme sauveur vous l'aurez comme libérateur vous l'aurez comme la pierre angulaire de votre salut la pierre angulaire de votre guérison la pierre angulaire de votre sanctification la pierre angulaire de votre fermeté la pierre angulaire du baptême de l'esprit et la pierre angulaire de notre suffisance il est suffisant pour toutes choses et Dieu le savait que tout ce qu'il pourra envoyer à qui que ce soit n'importe quelle partie du monde il envoie la pierre angulaire il envoie Christ et nous verrons qui aura la suffisante dans ta vie au nom de Jésus quelqu'un crie suffisance pas de manquement dans ta vie pas de limitation dans ta vie et la porte est grandement ouverte pour toi comme tu prie Dieu enverra les bénitions abondantes les bénitions suffisantes les bénitions internes les bénitions externes les bénitions familiales et l'exhaustement aux prières dans ta vie au nom de Jésus il est déjà là Esaïe Esaïe chapitre 9 le verset 6 Esaïe 9 le verset 6 nous dit c'est le verset 5 Louis second quand un enfant nous est donné un fils nous est donné vous voyez quand les gens disent non ils le disent mais eux-mêmes n'en profitent pas l'affaire de tout le monde n'est pour personne les profits de tout le monde n'est pour personne mais quand tu dis si un enfant m'est donné et un fils m'est donné si tu étais le seul péché dans le monde si tu étais le seul malade dans le monde Christ allait toujours venir quand un enfant m'est donné oui pour nous mais pour moi aussi un fils m'est donné et la domination reposera sur son épaule alors tu dois sortir de la gestion de soi parce que la domination la domination de ta vie et de tes activités la domination de ta vie est maintenant sur les épaules de Christ et tu ne te balades pas comme quelqu'un qui n'a aucun contrôle aucune maîtrise et tu as la gestion de soi c'est ça qui nous pousse dans les problèmes mais quand tu prends le leadership de ta vie la gestion de ta vie et la domination de ta vie et tu déposes ça sur l'épaule du Seigneur Jésus Christ ta vie sera redressée au nom de Jésus et il nous dit et on l'appellera admirable c'est merveille tu vas expérimenter ça dans ta vie conseiller conseiller vous savez il y a des gens qui disent je suis sauvé je suis sauvé et ils font des choses qui ne sont pas normales ils font des choses qui sont destructrices ils font des choses qui vont causer des problèmes dans leur vie ils disent qu'ils ont Christ comme sauveur mais ils ne l'ont pas comme conseiller ils ne vont pas à lui pour lui demander oh je pense à ceci je propose ceci j'espère ceci est-ce que je dois aller dans telle direction ou bien qu'est-ce que je dois faire quand tu as Christ comme ton sauveur quand tu as Christ comme ton sanctificateur quand tu as Christ comme celui qui te bâtit du Saint-Esprit et tu as Christ comme le roi de ta vie celui qui est seigneur de ta vie il te conseille va dans telle voie ne va pas là-bas va dans telle direction ne tourne pas là-bas reçois ceci n'est pas cette association il est celui qui nous conseille comment pouvons-nous laisser le verset dans la Bible et n'amènerons pas le verset dans notre vie aider le Dieu puissant puissant pour guérir puissant pour sauver puissant pour sanctifier et puissant pour transformer nos vies il est le père éternel il est le prince de la paix ainsi il y aura la paix dans nos cœurs il y aura la paix dans nos âmes il y aura la paix dans nos familles il y aura la paix en nous et dans nos associations ceux qui s'associent à nous si nous n'avons pas la paix est-ce qu'il y a le prince il n'y a pas la paix dans l'âme il n'y a pas le repos dans l'âme c'est le cœur palpite à tout moment et nous n'avons pas de paix en nous où est le prince de paix il règnera sans rival dans ta vie Amen verset 6 donner l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume la fermire pour toujours la fermier pour toujours la fermier et le soutenir c'est la vie de quelqu'un désordonné en désordre et il ne sait même pas comprendre ceci comment quand ne pas prendre ceci quand aller ou ne pas aller là-bas et il dit qu'il est en Christ quand le Seigneur dit que lorsque Christ prend contrôle contrôle absolu de notre vie il va ordonner notre vie il va affermir nos familles il va ordonner notre église locale il va ordonner toute l'église et il va même affermir l'univers et soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours voilà ce que fera le zèle de l'éternel désarmé gloire à Dieu le Seigneur va l'accomplir dans ta vie Christ le prince Christ la pierre angulaire il va tout accomplir dans chacune de nos vies au nom de Jésus deuxième point la cure complète de la part du Christ de l'alliance éternelle maintenant Christ n'est pas seulement pour une alliance l'alliance d'Israël s'il s'était ainsi ce serait une chose limitée et voilà pourquoi j'ai dit hier certains théologiens certains prédicateurs ils disent que l'âge des miracles est dépassé soit ils ne n'ont pas vérifié compris le mot éternel l'alliance éternelle l'alliance qui guérit l'alliance qui donne la cure l'alliance qui nous fortifie c'est une alliance éternelle et ça ne prend pas de fin l'année où Christ est mort est allé au ciel il n'est pas mort et l'alliance n'a pas été suspendue depuis que le dernier apôtre Jean est allé au ciel entre 90 ou 100 avant Christ l'alliance qui sauve l'alliance qui guérit l'alliance qui nous a franchi depuis ce temps jusqu'à ce temps jusqu'à ce qu'il revienne encore cette alliance va demeurer quelqu'un là-bas crie Amen Esaïe 42 verset 6 Esaïe 42 verset 6 moi l'éternel j'étais appelé pour le salut et je ne te prendrai pas là mais je te garderai il va te garder j'ai dit il te gardera et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple pour être la lumière des nations la lumière des nations la plupart des miracles de crie quand il était sur la terre c'était parmi les juifs il n'était pas sorti d'Israël à moins quand il était bébé et qu'on l'a porté en Egypte mais pour le reste jusqu'à sa crucifixion à Jérusalem il est resté il n'était pas allé aux extrémités de la terre des païens maintenant nous sommes dans le monde des païens il nous a donné Christ alliance avec les nations les païens du monde ceux qui n'avaient pas entendu parler de Jésus de l'apôtre quand il travaillait comme les apôtres sont partis que nous sommes tous là toutes les créatures du monde l'évangile nous est parvenu l'évangile du salut est venu l'évangile de la guérison est venu nous pourrons nous pourrons maintenant avoir la cure complète de ce même Christ le Christ de l'alliance éternelle Esaïe 33 verset 22 Esaïe 33 nous lisons le verset 22 qui nous dit car l'éternel est notre juge l'éternel est notre législateur l'éternel est notre roi c'est lui qui nous sauve Amen le salut vient de notre roi l'éternel le salut vient de Christ il est celui qui opère et qui donne l'alliance et les profits de l'alliance verset 24 verset 24 dit aucun habitant ne dit je suis malade l'habitant d'où des juifs et des grecs des païens ceux à qui il est venu donner la lumière ceux à qui il est venu donner le salut celui à qui il est venu donner la liberté la guérison il dit aucun habitant du pays aucun habitant ne dit je suis malade pourquoi le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités il y a le pardon et il y a la guérison et le pardon attire la guérison voilà pourquoi aider le peuple qui dont les iniquités sont pardonnés le peuple dont les transgressions sont pardonnés le peuple qui a reçu le pardon de leurs mauvais actes maintenant ayant le pardon la guérison la santé va suivre aucun habitant ne dit je suis malade est-ce que tu es malade j'ai dit est-ce que tu es malade il va ôter tout dépôt de maladie d'infimité qui reste même aujourd'hui au nom de jésus en Esaïe 35 verset 5 Esaïe 35 4 dites à ceux qui ont le cœur troublé dites à ceux il parle à quelqu'un et divin le dira il parle à Esaïe dites le il parle aux apôtres qui étaient venus accomplir comment Jean-Baptiste était rempli comment Esaïe avait écrit dites le ceux qui suivaient Christ ceux qui croyaient en Christ tous ceux qui avaient placé leur foi et leur confiance en Christ alors il nous a dit dites le et m'envoie te dire quelque chose dites dites à ceux ne couvre pas ta bouche quand on veut dire quelque chose ne baisse pas la tête quand tu veux dire quelque chose ne crains pas ne sois pas timide quand tu veux leur dire quelque chose ce qu'il vient de vous dire sera accompli dans ta vie et dites à ceux qui ont le coeur troublé prenez courage prenez courage ne craignez point ne craignez point la mort prématurée tu ne mourras pas avant ton temps voici ton votre dieu la vengeance viendra la rétribution de dieu il viendra lui-même et vous sauvera il te sauvera regardez moi ici est-ce que vous êtes là est-ce que je vous vois là-bas aidez dieu viendra et vous sauvera le salut est disponible christ est mort pour nous christ a pour vu tout verset 5 les yeux des aveugles les oreilles des choux verset 6 alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du miel éclatera de joie car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude et la langue du miel éclatera car des eaux jailliront dans le désert verset 7 et et des ruisseaux dans la solitude le mirage se changera en étant et la tête desséchée en source d'eau dans le repère qui servait de gîte aux chacals croitront des roseaux et des gens verset 8 verset 8 verset 8 il y aura là un chemin infrayé une route qu'on appellera la voie sainte quelqu'un amène la voie qui conduit au coeur de Dieu c'est la voie de la sainteté le chemin qui conduit à toutes les provisions du calvaire par Christ c'est la voie de la sainteté c'est la voie qui conduit à l'abondance c'est la voie qui conduit à sa suffisance il dit qu'il y aura un chemin là un chemin frayé une route la voie sainte nulle impure n'y passera nous devons laisser toute impurité au pied à la porte avant de continuer dans cette bénition de Dieu dans nos vies et aider ce sera pour ceux ceux qui l'assureront même les insensés ne pourront y passer verset 9 sur cette route sur cette route sur cette route point de lion nul bête féroce ne l'apprendra nul ne s'y rencontrera les délivres les lions les lions furieux les hommes furieux qui ont de malice qui ont et qui dit qu'ils ne veulent pas pardonner jusqu'à leur mort même dans l'au-delà et qui ne seront pas là ceux qui tuent la magie et qui ne seront pas là mais les rachetés les délivrés ils marcheront verset 10 les rachetés de l'éternel retourneront ils iront assisant avec champ de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête l'allégresse et la joie s'approcheront la douleur et le gémissement s'enfuiront et le peuple de Dieu crie Esaïe 61 Esaïe 61 verset 1 clairement ici nous dit l'esprit du Seigneur l'éternel est sur moi pensez à cela Esaïe a prophétisé 700 700 800 ans avant la naissance de Christ et les paroles que Christ a déclaré les paroles que Christ a pour montrer pourquoi il est venu l'objectif de sa venue Esaïe Esaïe écrit maintenant il y a certaines personnes qu'on appelle les qui écrivent les discours mais il y a des gens qui préparent les discours là pour le roi qui veut faire le discours et il écrit ça par inspiration il écrit cela venant de la pensée de Dieu et il dépose cela et le roi ou le président ou le gouverneur ou bien la personne qui veut faire le discours il n'a pas besoin de travailler il prend seulement ce qui est préparé et celui qui écrit pas Esaï pas Esaï Esaï écrit qui écrit et il dit l'esprit de l'éternel est sur moi il n'a pas dit sur lui parce qu'il écrivait pour celui qu'il allait le lire quand il dit l'esprit de l'éternel est sur moi car l'éternel m'a ouin pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance voyons maintenant le roi est venu maintenant Christ est venu maintenant et celui qui avait préparé le discours l'a déjà fait voyons maintenant Luc chapitre 4 verset 18 Luc 4 verset 18 l'esprit du seigneur est sur moi ça c'est Christ il lit maintenant ce qui avait été écrit le concernant et il dit tout ce qui est écrit me concernant sera accompli sera accompli aura une fin et voici maintenant notre Christ est venu notre sauveur est venu notre guérisseur est venu et ce qui avait été écrit le concernant il prend maintenant et il dit l'esprit du seigneur est sur moi et dit parce qu'il m'a moins pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres la bonne nouvelle aux pauvres il m'a donné la responsabilité de professer d'accomplir la bonne nouvelle aux pauvres il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé si tu as le cœur brisé là aujourd'hui parce que un bien-aimé est malade ou bien un bien-aimé t'a abandonné et tu as le cœur brisé il va guérir ton cœur brisé aujourd'hui au nom de Jésus et ces gens sur la terre bien-aimé qui sont partis le seigneur va les ramener j'ai dit le seigneur va les ramener quelqu'un était venu d'Angleterre il a utilisé ma photo pour rassembler la foule et on m'avait dit de participer au programme alors j'étais allé et le prédicateur l'évangéliste a prêché il a lancé l'appel et moi j'étais simplement assis là pour participer à la réunion pour t'asseoir comme tu es assis là-bas et pour écouter ce qui se passait finalement après que le ministère finit de prêcher il a annoncé à la foule il ne m'a pas chuchoté quelque chose je vais t'appeler pour venir prier pour les gens est-ce que tu es prêt est-ce que tu veux il ne m'a même pas demandé la permission il a juste annoncé à la foule aider j'ai fait la prédication pasteur Koumoui viendra prier pour les malades aujourd'hui et j'ai levé la tête ça m'a choqué comme ça a choqué tout le monde l'évangéliste qui est venu de l'Angleterre pourquoi ne pas le faire toi-même je n'avais pas de choix je me suis levé tu vas te lever j'ai pris le micro tu vas prendre le micro et la puissance de Dieu va se manifester à travers toi au nom de Jésus alors j'ai prié j'ai prié j'ai prié tu vas prier les gens pensaient que c'est l'humilité de dire que comme j'ai prié comme bien on prié quand prié on a enregistré que Pierre a prêché quand Jean a prié on a enregistré qu'il a prié quand Étienne a prié quand Philippe a prié on a dit que Philippe a prié j'ai moi William j'ai prié toi quel est ton nom tu vas prier Dieu va exaucer ta prière et plusieurs miracles ont eu lieu ce n'est pas là où je vais et l'homme a pris photo et a ramené ça en Angleterre il a montré à son board à son conseil d'administration écrit à cet homme qu'il vienne alors j'étais allé là-bas j'ai enseigné sur les dons de l'esprit je lui ai parlé de la manifestation de la puissance de Dieu voici là où je veux arriver immédiatement après avoir fini je sortais comme ça un ministre est venu me voir parce que j'avais parlé au ministre sur les dons de l'esprit et le ministre est venu me voir pour dire est-ce que tu veux prier pour moi j'ai dit bien sûr je peux prier j'ai dit quelle est la requête de prière et des prix pour moi pour que je trouve une bonne femme et j'ai regardé le monsieur peut-être un peu plus âgé que moi et je me suis dit mais moi qui suis là venant d'Afrique je suis marié est-ce que toi tu n'es pas marié à ton âge là et il dit je m'étais marié j'ai dit qu'est-ce qui s'est passé il dit pour te dire la vérité j'ai le coeur brisé j'ai dit raconte-moi il dit j'étais à l'hôpital et toute partie de mon corps mon sang était empoisonné il n'y a aucune partie de mon corps qui est libre et j'ai amené le résultat médical à mon épouse et j'ai dit chérie regardez ma condition tu es en train de mourir et la femme a ramassé ses colis elle est partie coeur brisé maintenant il veut une autre femme j'ai dit tu sais moi je ne crois pas à la deuxième épouse divorce remariage j'ai dit mais je vais prier pour toi ta femme là elle va revenir il dit non 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 pasteur je connais cette femme une fois qu'elle prend sa décision elle ne reviendra plus tu ne la verras plus j'ai dit moi j'ai dit venant de la part du Seigneur que cette femme va revenir et j'ai dit nous allons prier maintenant la prière que nous allons faire tout poison dans ton sang le Seigneur va tout enlever tu iras faire notre contrôle médical et le nouveau rapport médical le nouveau test médical montrera à tout le monde que tu es maintenant un homme en parfaite santé il a dit d'accord je n'attendais pas son son affirmation parce que moi j'avais l'affirmation dans mon coeur j'ai dit prions j'ai dit Seigneur tu sais mon collègue pasteur il a le sang empoisonné balaie tout le poison et qu'il soit guéri et qu'il soit complètement en bonne santé et j'ai dit Amen je n'ai pas attendu son Amen il avait le coeur brisé et vous savez les gens de coeur brisé le Amen n'a pas de poids alors j'ai dit l'Amen qui allait avoir de poids pour toi pour toi aujourd'hui je dis Amen pour toi qui aura de poids au nom de Jeuze alors j'ai dit maintenant n'argumente pas retourne à l'hôpital et fais un autre test contrôle médical et quand tu auras tu auras le rapport ne dis rien à ta femme fais juste une photocopie de ce rapport et envoie la paposte qui t'a quitté et il a fait exactement ce que j'ai dit quand la femme a reçu le rapport médical ça c'est bon ah ceci c'est bon maintenant ah tel c'est bon ah ça c'est bon maintenant ah ça c'est bon la femme elle a dit le monsieur est en bonne santé maintenant et la raison pour laquelle j'ai quitté j'ai fui c'est parce que l'homme était mourant maintenant l'homme est en bonne santé elle a ramassé encore ses colis et elle est revenu à la maison tu n'as tu n'as pas entendu ça elle est revenue comment j'ai su l'église la dénomination ils m'ont encore invité l'année qui a suivi pour venir continuer mon enseignement et j'étais arrivé là-bas j'ai fini le premier message le premier jour et comme j'ai sorti l'homme est venu et a dit ne t'en vas pas ne t'en vas pas j'ai quelque chose à te dire est-ce que tu te rappelles de moi j'ai regardé et j'ai dit non parce que vous les blancs vous ressemblez tous il a dit j'ai su le pasteur qui était venu me voir l'année dernière et qui m'a dit de prier pour moi pour que je prenne une autre femme et tu as dit non que tu vas prier pour moi pour que ma femme revienne maintenant tu m'as dit d'aller faire nos tests médicales après ta prière je l'ai fait et j'ai le plaisir de te présenter voici le mari voici madame telle telle chérie telle elle et ils étaient maintenant ensemble et le coeur brisé a été ôté si Dieu a pu faire ça pour eux très loin là-bas ils me connaissaient pour la première fois vous me connaissez depuis un moment maintenant non ton coeur brisé sera guéri aujourd'hui quelle que soit la cause de ce coeur brisé tout va disparaître au nom de Jésus aider l'éternel me l'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue pour renvoyer libre les opprimés voyez le verset 21 alors il commença commença à leur dire aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre et accomplir aujourd'hui aujourd'hui le jour d'accomplissement dans ta vie il va te sauver il va affrancher les captifs il va guérir les coeurs brisés il va détruire tous les jours du diable de ta vie au nom de Jésus Amen Amen pour toi Troisième point maintenant la consécration et la confiance en l'alliance éternelle la consécration nous devons donc nous engager complètement totalement sans réserve au Seigneur maintenant pour toujours jusqu'à ce que nous le voyons face à face la consécration et la confiance en l'alliance éternelle voyons Esaïe au chapitre 42 lisons ici le verset Esaïe 42 verset 8 je suis l'éternel c'est là mon nom et je ne donnerai pas ma gloire à un autre ni mon honneur aux idoles verset 9 et verset 9 voici les premières choses se sont accomplies les premières choses se sont accomplies qu'est-ce que Dieu veut dire par là ce que Dieu veut dire c'est que il a envoyé Moïse en Égypte et il a dit laisse laisse partir mon fils Pharaon a dit je ne connais pas ce type de Dieu il n'y a pas de Dieu pour lui pour lui il n'y a pas un Dieu qui va exiger que mes esclaves soient libérés et partent il a dit Moïse quitte ma vie quitte devant moi il n'y a aucune aucune puissance qui peut délivrer ces gens-là mais Dieu avait déjà dit ce peuple-là va partir et toi tu sortiras de la captivité et Dieu a dit les premières choses ont été accomplies c'est parti vous connaissez l'histoire quand je verrai le sang je ne passerai pas dessus ils sont sortis et comme ils sortaient il y avait la mer rouge devant eux Pharaon dit je vais les piéger je vais les ramener en esclavage les enfants ont regardé derrière et ils ont vu l'armée des égyptiens alors montagne à gauche à droite ils ont crié qu'est-ce que nous ferons nous serons morts en égypte non tu ne mourras pas en égypte alors Moïse a commencé à prier Dieu a dit Moïse la solution est dans ta main et tu me dis d'apporter une nouvelle solution étend la verge la solution est dans ta main tu as entendu parler de Christ tu as entendu parler de ses promesses et tu sais que ce Dieu ne peut faillir et Moïse a étendu la verge et la main a été divisée et ils ont traversé comme tu vas traverser pharao pensait l'armée pensait qu'ils vont te piéger qu'ils vont t'enfoncer qu'ils vont t'enfoncer qu'ils vont t'enfoncer et ils sont précipités dans la mer pour une manière d'une manière d'une autre ils ont dit que tu as foutu mais le ciel dit tous tes ennemis sont menteurs alors Moïse a étendu la verge et la main a été divisée et les enfants d'Israël millions dans leur multitude ils ont traversé la main rouge a été divisée pharao dit je ne vais pas m'abandonner je vais les ramener quand tu entends ça déliminer je ne vais pas l'abandonner je vais le poursuivre et je vais le ramener n'aie pas peur pourquoi tu as peur les eaux la rivière qui ont tracé le chemin pour te laisser passer cette même eau cette même rivière va s'enfermer sur eux et ne les laissera pas partir alors les enfants d'Israël ont traversé et ils chantaient de l'autre côté pharao a dit quand quelqu'un têtu contre Dieu il est têtu entêté contre sa destinée il va mourir là-bas dans une tombe d'eau on ne lui donnera même pas un bon de bons obsèques il allait mourir là-bas et ils ont plongé dans la mer et ils ont été engloutis partis partis ils ne sont pas allés à Dieu parce qu'il a dit je ne connais pas ce Dieu combattait Dieu il allait de l'autre côté c'est ce que Dieu disait il dit les premières choses ce que j'avais dit avant se sont accomplies les murats de Jésus sont déjà écroulés Goliath est déjà tombés et les ennemis ont été déjà détruits Dieu a dit tout ce que j'avais dit par le passé ça s'est accompli maintenant la deuxième partie verset 9 la deuxième partie et je vous en annonce de nouvelles avant qu'elles arrivent je vous les prédis je vous les prédis où es-tu là-bas je vous les prédis j'ai dit où es-tu là-bas je vous les prédis de nouvelles bénictions viennent pour ta vie de nouvelles délivrances viennent pour ta vie aujourd'hui et une nouvelle expérience de salut de restauration et de délivrance totale vient pour ta vie aujourd'hui au nom de Jésus Esaïe chapitre 43 Esaïe 43 je vous lis le verset 19 il dit voici je vais faire une chose nouvelle voici je vais faire une chose nouvelle et vous savez les choses du passé les anciennes choses Dieu les a déjà accomplies et s'est fait aider je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver ne la connaîtrez-vous pas ça c'est une question pour toi ne la connaîtrez-vous pas je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude le Seigneur veut faire de nouvelles choses dans ta vie Esaïe 62 verset 2 Esaïe 62 verset 2 verset 2 dit alors les nations verront ton salut et tous les rois t'as gloire et l'on t'appellera d'un nom nouveau d'un nouveau nom tu n'es plus maladif ce n'est plus ton nom tu es chère frère en bonne santé entièrement en bonne santé tu n'es plus monsieur pécheur dans la chair tu es frère sain chère sainte une nouvelle chose que Dieu fait dans le coeur dans la pensée dans l'âme une nouvelle chose que Dieu fait dans ta famille tu n'es plus stérile tu es une mère tu n'es pas un bois sec frère tu as tout ce qu'il faut et tes enfants biologiques qui viendront dans ta famille au nom de Jésus et des nations verront ta justice et tous les rois verront ta gloire et tu seras appelé d'un nom nouveau que la bouche de l'éternel déterminera la mère Esaïe 66 verset 22 Esaïe 66 verset 22 car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi dit l'éternel ainsi subsisteront votre postérité et votre nom Nouveau cieux et nouvelle terre verset 23 verset 23 à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat toute chair viendra se prosterner devant moi dit l'éternel et ce que Dieu a dit il y a déjà un accomplissement de cela et d'autres viendront après et ils vont se proser devant Dieu il a parlé des nouveaux cieux et de la nouvelle terre maintenant venons dans le nouveau testament en deuxième pierre au chapitre 3 verset 9 de pierre chapitre 3 verset 9 le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient mais ils usent de patience envers vous ne voulant pas qu'aucun périsse mais voulant que tous arrivent à la repentance verset 10 verset 10 il dit le jour du Seigneur viendra comme un voleur en ce jour les cieux passeront avec fracas les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée verset 11 puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété verset 12 il dit tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront verset 13 verset 13 et les nouvelles terres c'est ce que nous avons lu en Esaïe et de voici je vais créer des nouveaux cieux et la nouvelle terre maintenant Pierre nous dit l'apôtre Pierre nous dit que cela est sur le point d'être accompli et aidé c'est pourquoi bien aimé mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et de nouvelles terre où la justice habitera verset 14 et 10 c'est pourquoi bien aimé en attendant ces choses appliquez-vous à être trouvé par lui sans tâche et irrépréhensible dans la paix ce jour est sur le point de venir Christ est sur le point de revenir il veut que nous soyons prêts rappelez-vous c'est lui qui nous prépare par le salut c'est lui qui nous prépare par la fermeté c'est lui qui nous prépare par la sanctification c'est lui qui nous prépare par le baptême de l'esprit c'est lui qui nous prépare par la suffisance par la suffisance sur la croix du calvaire il dit que cela est sur le point d'arriver les nouveaux cieux et la nouvelle terre ce qui doit être renouvelé dans nos v il dit que cela est disponible pourquoi ne pas la crier Seigneur aide-moi pour que mon salut soit ferme et complet pour que ma sanctification soit réelle pour que la puissance du Saint-Esprit puisse me soutenir jusqu'à la fin et que cela soit réelle pourquoi tu ne sois pas là pour jouer au jeu de la religion pour lever la main seulement nous ne savons pas quand est-ce que l'enlèvement aura lieu nous ne savons pas quand est-ce que ces nouveaux cieux et la nouvelle terre sera une réalité et s'il venait aujourd'hui et tu joues à la religion s'il venait aujourd'hui et tu joues à ton jeu habituel pourquoi ne pas dire tout ce dont j'ai besoin est pourvu le salut la guérison pourvu guérison pourvu sainteté pourvu sanctification pourvu la foi du Seigneur la puissance du Seigneur pour mener une vie juste sans interruption tout cela est pourvu alors la préparation pour le ciel la préparation pour la nouvelle les nouveaux cieux la nouvelle terre tout ce qu'il te faut pour te préparer est pourvu pourquoi ne pas dire Seigneur je viens devant toi je t'ouvre mon coeur tout ce qui va m'empêcher tout ce qui va me retenir quand Christ viendra je rejette Seigneur Seigneur donne-moi tout ce dont j'ai besoin la suffisante de ta grâce afin que je sois prêt en ce jour-là tu seras prêt mon frère là-bas tu seras prêt ma soeur là-bas tu seras prête mon fils ma fille tu seras prêt au nom de Jésus nous allons maintenant prier nous n'allons pas faire une démonstration quelconque nous n'allons pas battre l'air nous sommes venus pour être sérieux avec Dieu et le Dieu du ciel et nous allons avoir ce qu'il a prouvé pour nous pour nous préparer pour le ciel nous allons parler sérieusement au Seigneur avec un coeur pénitent et dit Seigneur me voici fais-le pour moi il le fera pour toi au nom de Jésus ouvre ta bouche et parle à Dieu dans la prière Christ est la pierre angulaire est la fondation solide et tu veux que cette pierre soit disponible il n'y a pas un autre nom qui a été donné parmi les gens par lequel nous pouvons être sauvés seul le nom de Jésus si tu quittes ici et tu n'as pas une rencontre avec Jésus comment pourras-tu naître de nouveau comment peux-tu être sauvé et dis Seigneur je t'invoque j'abandonne toutes mes transgressions tout ce qui peut m'éloigner du royaume tu les connais privé ou privé quel que soit ses péchés habituels abandonne-les ici et dis Seigneur je reviens Seigneur je me repends Seigneur je cherche ta face maintenant je ne veux pas que ces péchés ruinent ma vie je ne veux pas que la chair me ruine je ne veux pas que les oeufs du diable qui militent contre ma vie me ruinent Seigneur je t'ouvre mon coeur je t'ouvre mon coeur je t'ouvre toute chose pardonne-moi sauf moi je t'ouvre je t'ouvre je t'ouvre je t'ouvre